Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravi de faire cette vidéo, ça fait un moment que j'en ai pas fait Encore une fois je m'en excuse, je pense que je vais tenter d'être un peu plus actif sur Youtube Faire davantage de vidéos, en tout cas j'ai plusieurs projets qui normalement devraient voir le jour Et je vais devoir faire des vidéos vis-à-vis de tout ça Donc ce soir c'est tout simple, je voulais juste vous montrer comment un tétraplégique se met au lit Et pas forcément donner mes petites astuces, mais c'est plus pour vous montrer un peu l'envers du décor, l'envers d'Instagram Vous montrer un peu mon degré d'autonomie Pour que vous puissiez un petit peu visualiser mon quotidien Donc non, je crois que j'ai les 12 minutes sur ma carte mémoire Donc je suis en train de voir que ça fait une minute que je suis en train d'enregistrer Donc va fort que je me bouge les fesses Si je veux finir à temps Alors là je pense pas que vous le verrez Je suis en train de retirer mes chaussures Donc c'est tout simple, je retire les lacets Donc l'avantage c'est que j'ai récupéré un petit peu la pince Vis-à-vis de ma tétraplégie Et il y a un effet qu'on appelle la ténodez Ça paraît peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, je vais pas détailler là Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le time Et en fait c'est tout simple, j'ai récupéré ce mouvement là Et un tout petit peu un mouvement dans l'index Et avec la ténodez, j'arrive à avoir une meilleure pince Donc les connaisseurs comprendront Et pour les autres, je vous l'expliquerai plus tard Donc en gros j'arrive à avoir une meilleure pince Donc là j'ai pu retirer mes lacets Ensuite, je peux pas vous le montrer là Mais en gros je me sers de mon calais-pied, enfin mon repose-pied Sur mon photo Pour m'en servir comme un técho-spied Je sais même pas si on dit ça comme ça d'ailleurs Peut-être que je retire Ceux-là c'est là, ça serait à mon avis plus facile Je vais un petit peu commenter la vidéo Je vais pas la mettre en vitesse accélérée Pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte Donc là j'ai viré la deuxième chaussure Donc l'avantage C'est que oui je suis d'étraplégique Mais avec la spasticité que j'ai dans les jambes Là encore je ferai une vidéo Pour expliquer ce qu'il en est La spasticité, donc là encore les connaisseurs comprendront Mes muscles se contractent tout seul on va dire Je détaillerai plus tard dans une autre vidéo Et on va dire que mes transferts sont beaucoup plus faciles Comme vous pourrez le constater Là je peux vraiment m'appuyer un petit peu sur mes jambes Et je peux vraiment tourner facilement jusqu'à mon lit Et pourtant ma tétraplégie Comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos Je suis touché au niveau C6-C7 Et en gros j'ai pas les triceps Ou très peu Et en fait ce qui là vous paraît Facile pour les eaux tétraplégiques Il faut savoir qu'on est tous différents C'est vraiment du cas par cas Et moi ma spasticité en fait Elle me gêne beaucoup Mais elle me sert aussi dans plein de situations Et vous allez le voir surtout quand je me mets au lit Je pense que vous allez être assez impressionné Par ce qu'il va se passer Et ça il faut vous dire que c'est tous les jours Donc là pour vous tirer Mon oeuf C'est tout simple Je viens tirer ici Je bloque au niveau de ma tête Là c'est un peu difficile Pour celui qui a pas trop la pince Parce que je tire comme ça Et une fois que j'arrive à passer ici Je rentre dans le col Et je me sers de mon poignet Pour tirer Bon je sais pas si on m'entendra Hop là Donc là je retire mon oeuf comme ça Comme ça Bon je voulais pas spécialement montrer mon corps Quand je me couche Parce que bon C'est encore une des rares choses Que j'ai pas encore trop accepté Pour un mec qui a fait 3 ans de muscu Et qui a bouffé des courgettes pendant 3 ans Et les brocolis Et encore Donc je disais J'ai encore un petit peu mal avec Mon nouveau corps Esthétiquement On va dire Ça nous fait déjà 5 minutes Donc en général je vais un peu plus vite Parce que je suis pas là à commenter Tout seul Ma life Quand je me couche Et donc là vous allez voir Ce que je fais En fait c'est que pour me mettre dans le lit Vous voyez je m'aide un peu de mes épaules Je mets ma main en dessous Sous mon genou Et ce que je vais faire C'est que je vais me pencher Tirer ma jambe Avec la force du biceps Et je vais me mettre dans le lit Et vous allez voir que la jambe gauche Je pense que ça va le faire Elle va suivre toute seule Parce que J'ai de la spasticité Et en fait quand Je fais certains mouvements Mes deux psoas se contractent Et en fait j'ai mes muscles Enfin Mes muscles se contractent Et mes psoas J'arrive pas à parler Je m'en excuse Je vais leur faire Un, deux, trois Donc j'ai mes psoas qui se contractent Et en gros ça surélève mes jambes On va dire assez violemment Jusqu'à ma poitrine Donc là vous allez voir c'est tout simple Je bouche Hop là Comme ça Hop Et vous avez vu que mes jambes se sont filières Ça ne l'a pas trop fait Et là ce qui est en train de se passer C'est de la spasticité Donc là en gros ce qui se passe C'est que mes putains de spasmes J'ai tout mon corps qui se rédit C'est un peu relou Hop là Donc là je me tourne Hop Voilà Mes jambes bougent toutes seules Ça c'est la spasticité Donc vous voyez Quand je disais qu'elle peut m'aider Notamment à ce moment là C'est que mes jambes reviennent Et c'est plus facile pour moi Pour tout prendre Retirer Mon falzard Comme dirait mon frère Donc je vous montre mes fesses Pour ceux qui ne les auraient jamais vus Voilà Voilà comment je retire mon pantalon Alors j'ai fait une connerie C'est drôle je ne fais pas comme ça Là ça va être un peu plus dur Parce qu'en fait Ma spasticité fait que je n'ai pas trop perdu Au niveau de mes jambes Donc je me remets comme ça Donc là je ne me galère pour rien Normalement je le fais avant ça Avant de me métouler Là ce que je vais faire C'est que je vais virer Hop Mon pantalon Et en fait ça je le fais avant Parce que vu que ma spasticité M'a fait quand même garder une certaine masse musculaire Au niveau des jambes J'ai conservé les gros mollets que j'avais Du mec qui courait H24 avant Donc c'est un peu relou Parce que si je ne retire pas mon pantalon avant C'est hyper galère de le retirer au lit Donc là je l'ai fait Donc là je vais réitérer l'opération Donc là j'ai ma jambe gauche qui se contracte Cette petite bitch Pardon Pour les parents Qui regarderont Cette vidéo J'aime bien parler un peu De manière Street Donc là je m'y prends comme un branque Bon ça va un peu mieux Voilà Et après j'ai une technique Donc là ça va être vraiment pas cool sur la vidéo Je vais peut-être le cutter Oh là je vais le tourner Oh là je vais le tourner Et pour retirer Alors évidemment Alors vraiment je me mets comme ça Je retire cette jambe là L'autre arrive L'autre elle est sortie Je vais pouvoir Prendre ma deuxième jambe Pincée Alors évidemment Il ne faut pas mettre des trucs trop slim Non tu galères Hop là Là j'ai tiré mon Là j'ai retiré mon pantalon Le fond En attendant Voilà Je vais m'en mettre là juste pour la fin de la vidéo Salut les boys Et les girls Donc voilà pour finir cette vidéo en beauté Sur cette pose Digne des plus grands mannequins J'avoue qu'on est vraiment pas mal Voilà je voulais juste vous montrer un petit peu Mon quotidien Comment je me couche Et voilà Donc attendez vous Parce qu'il y a des prochaines vidéos qui sortent Notamment sur un truc que je parle tout le temps Et dont j'ai jamais fait la vidéo C'est les troubles associés A la paralysie Donc voilà Donc je vous ferai une vidéo très certainement Dans les semaines à venir vis-à-vis de ça Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Petit truc classique des youtubeurs en devenir Likez, partagez la vidéo Ça fait toujours plaisir Donc tous les gens qui vont partager évidemment mon histoire Ça va me donner du poids Et on peut espérer que tous ensemble on puisse faire des choses J'ai pas la prétention d'être mieux qu'un autre Après j'ai envie de m'investir dans cette cause Et c'est notamment vis-à-vis de tous les messages que je reçois au quotidien Ça va me pousser à aller de l'avant Et à m'investir davantage Et si j'arrive à aider des personnes dans ma situation En montrant mon quotidien Et montrant ce qu'il est possible de faire Et que la vie continue Bah j'en serai hyper satisfait Donc je vous laisse sur ces belles images Et je vous dis à très bientôt C'était El Marticino De la chaîne Step by Will Et je vous dis ciao ciao A bientôt Salut